Pasteur d'Ozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Chers internautes, veuillez vous abonner. Le Dieu créateur, oh, nos mains, oh, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, et t'es célébrer Adonai. Oh, 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 tu es le Père des tous ceux qui ont le Fils sonnet. Tu es Dieu, tu es Dieu et tu remplis le ciel. Adonai, oh, tu es le Père des tous ceux qui ont le Fils sonnet. Tu es Dieu, tu es Dieu et tu remplis les cieux. Adonai, oh, Adonai. Sois le Maître de mon cœur. Adonai, oh, 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 oh. C'est bien-être qui demeure. Adonai, Adonai. Sur ton nom, je m'ai convié. Adonai, Adonai, Adonai. Sous ta main, je m'ai confié, oh, Adonai, Seigneur. Le Seigneur coulait en nous, dans ses torrents d'amour. Le parfum qui nous offre, oh, 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 oh. Tu es le Père des tous ceux qui ont le Fils sonnet. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu et tu remplis le ciel. Le Dieu qui s'est décidé un jour de créer. Et le Dieu qui a extériorisé ses pensées par des magnifiques œuvres que nous voyons et que nous contemplons. Quand je regarde les cieux, quand je regarde la terre, je regarde comment elles sont organisées, comment elles sont organisées, comment les cieux sont organisés. Je regarde les étoiles dans le ciel, je regarde la lune, je regarde le soleil. Et quand je regarde la terre, comment les continents sont organisées. Quand je regarde les océans, le mer, et quand je jette un coude sur le visage, je ne ferai que t'adorer. Il est merveilleux. Il est merveilleux, notre Dieu. Notre victoire, notre victoire, digne est-il Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chers soldats de l'Église, acclamons pour Jésus. Acclamons pour le Roi des Rois. Il est digne, notre Dieu. Il est vraiment digne. Il en est digne. Nous le bénissons, nous le magnifions. Le sang de sang, le Roi et le Maître de toutes choses. Nous le bénissons encore une fois pour l'occasion qu'il nous accorde de pouvoir nous retrouver encore une fois, j'insiste, encore une fois autour de son nom et autour de sa parole. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez été nombreux hier et aujourd'hui encore vous êtes là. Je vois les chats déjà allumés par vos réactions. Soyez très bénis, très très bénis. Nous vous aimons et nous continuons notre balade autour de l'affectation. Novembre, mois de l'affectation. Et nous continuons. Nous nous sommes arrêtés la fois passée sur le chapitre 15. Non, c'était le chapitre 16. Et voilà. Aujourd'hui, nous allons prendre le chapitre 17, le verset 17. Excusez-moi. Parfois ça prête à confusion, le chapitre et le verset. Donc nous sommes dans 1 Samuel chapitre 9. Nous prenons le verset 17 et le verset 19. Donc 1 Samuel chapitre 9, 17 à 19. 1 Samuel chapitre 9, 17 à 19. Nous lisons au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Lorsque Samuel lui a aperçu Saoul, l'Éternel lui dit, voici l'homme. L'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. « C'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saoul s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je t'ai pris, où est la maison du voyant ? Samuel répondit à Saoul, « C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au holier et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. » C'est l'amour pour la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes en train d'évoluer vers la grande affectation. Déjà, en cours de route, le Seigneur est en train de nous affecter, mais ce ne sont que des affectations partielles. Mais il y a la grande affectation. Voilà pourquoi je te dis, même si tu croises pour la première fois ce programme, ne nous quitte pas. Reste avec nous tous ces mois, parce que ce mois, le Seigneur a dit qu'il va devoir nous affecter dans toutes les dimensions de notre vie. Et je voudrais, frère, je voudrais, ceux, que tu sois parmi ces gens-là qui seront vraiment affectés, ces gens-là qui vont expérimenter la plus grande affectation parce que nous allons partir de Samuel jusqu'à la grande affectation que Jésus-Christ nous a apportée. Nous nous sommes arrêtés hier par la rencontre de Samuel et de Saoul. C'est Samuel qui connaît Saoul. Parce que Dieu lui a indiqué que ça sera un Benjamite, c'est celui-là. Il a une bonne taille, c'est un beau, un garçon beau et intelligent. Seulement, Saoul ne connaît pas les voyants. Il ne les connaît pas. Alors, lorsqu'ils se rencontrent, Saoul prend le courage de poser la question à Samuel. Il dit, montrez-moi les voyants. Parce que si je suis arrivé jusqu'ici, c'est pour lui que je suis arrivé. Et Samuel répond à Samuel, à Saoul, il dit, c'est moi qui suis les voyants. C'est-à-dire la personne pour laquelle ton serviteur t'a parlé, c'est moi. La personne pour laquelle votre serviteur t'ose vous parle, c'est Jésus. C'est Jésus. Dans ce programme, nous n'élèvons pas un autre nom. Ça c'est un programme pour amener nos cœurs vers Jésus. Ça c'est un programme pour amener nos âmes vers Jésus. Ça c'est un programme pour amener nos esprits vers Jésus. Je t'ai dit hier qu'il a dit, déchargez sur lui de tous vos fardeaux et lui prendra soin de vous. Samuel dit, c'est moi. Et Samuel lui dit, reste avec moi. Je monterai avec toi au lit. Et là, je mangerai avec toi. Et quand j'aurai fini de manger avec toi, c'est alors que je te dirai ce qu'il y a dans ton cœur. Ce soir, le Seigneur veut tout simplement t'adresser une parole. Vous le savez bien que le mois d'affectation, nous ne vous apportons pas les enseignements. Mais nous vous donnons seulement des pistes pour comprendre comment est-ce que le Seigneur est en train de nous affecter. Le Seigneur dit à Samuel, Samuel dit à Saoul, après avoir mangé avec moi. Et ça ne se fera pas dans le lieu où les convives sont assis. Mais ça se fera dans le haut lieu, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Quand tu mangeras avec moi dans la présence de Dieu, c'est alors que je te dirai ce qu'il y a dans ton cœur. Or, ce qui est dans le cœur de Saoul, c'est la perte des annaises. Ce sont les annaises qui se sont égarées, les annaises qui ne se font plus voir. Et d'ailleurs, pour les annaises, ils ont mis plus de trois jours de marche à la recherche des annaises. Hélas, jusque là, leur voyage semble être un échec. Mais écoutez, je veux parler à quelqu'un qui, depuis que cette année a commencé, sent que ses affaires ne volent pas. Je veux parler à quelqu'un qui sent que, depuis que cette année a commencé, ses projets ne réussissent toujours pas. Je parle à une personne, depuis que cette année a commencé, il y a espéré beaucoup de choses cette année. Voilà que le mois d'octobre venait de terminer. Tu es là déjà, en plein mois de novembre. Et tu te poses mille et une questions. Tu te dis, ben voilà, je crois que ça n'est fini pour moi. Cette année sera comme les autres années antérieures. Non, cette année ne sera pas comme les autres années. Est-ce que cette année, le Seigneur, au moyen de tes échecs, au moyen de tes maladies, au moyen de tes difficultés, tu as fixé un rendez-vous. Et puisque tu es arrivé au lieu de rendez-vous, il reste une chose, c'est de monter dans la présence de Dieu. Ce soir, ça sera réellement une soirée de la présence de Dieu. Mon frère, si tu n'as jamais expérimenté le bonheur qu'il y a dans la présence de Dieu, j'aimerais t'inviter ce soir à expérimenter. Il y a un bonheur dans la présence de Dieu. Il y a un bonheur dans la présence de Dieu. Ensemble avec nos frères, nous allons aller dans cette dimension-là. Quantique de victoire à l'appui, nous allons aujourd'hui expérimenter la présence de Dieu. Or, dans la présence de Dieu, il y a aussi la possibilité de manger. Samuel dit, je monterai avec toi dans le holier. Je mangerai avec toi. Et après avoir expérimenté la présence de Dieu et manger dans la présence de Dieu, c'est alors que, moi Samuel, je te dirai ce qui est dans ton cœur. Ce qui est dans ton cœur, c'est que tu veux voir tes projets évoluer. Ce qui est dans ton cœur, c'est que tu veux voir ta maladie là quitter ton corps. Ce qui est dans ton cœur, c'est que tu veux voir ta situation changer. Ce qui est dans ton cœur, c'est que tu veux voir ton ventre là, recevoir les enfants. Mais je te dis, si tu attends un enfant, mais Dieu qui t'a fixé ses rendez-vous au holier, te donnera au-delà. Je voudrais que nous lisions rapidement Ephésiens chapitre 3, le verse 20. Si tu es soldat de l'église, c'est un verset que je te donne très souvent. Qu'est-ce que Dieu veut faire ? Quand nous serons dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui va arriver ? Ephésiens chapitre 2, le verse 20. On aura celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. A lui soit la gloire dans l'église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Nous serons dans la présence de celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous pensons. Amen. C'est pourquoi Samuel dit à Saoul, après avoir mangé et resté dans la présence de Dieu, moi, je te dirai ce qui est dans ton cœur. Amen. Je te dirai la pensée que tu as. Amen. Mais nous allons voir maintenant. Qu'est-ce qui va arriver ? Est-ce que Samuel lui parlera seulement des années perdues parce que c'est ce qui est dans la pensée ? Ou dans la présence de Dieu ? Samuel lui parlera aussi des choses qui sont au-delà de ce qui est dans son cœur. Ce soir, demeurons dans la présence de Dieu. Pendant que les frères Cédric et les frères Exaucé vont nous aider à aller dans la profondeur de la présence de Dieu, restons-y dans cette présence papa. Ne sois pas distrait. Tu peux même éteindre ton téléphone. Fais une expérience dans la présence de Dieu. Hallelujah. C'est parti. Prends une bonne position pour adorer ton Dieu. Jésus nous explique. C'est parti. Jésus. 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 Commence à entrer dans la présence de Dieu mon frère, commence à entrer dans la présence de Dieu ma soeur, tu es déjà arrivé au lieu et le voyant s'est déjà révélé, il dit c'est quoi ça moi, mais il te demande d'aller avec lui au haut lieu, là où tu vas manger avec lui, monte sur le haut lieu, le haut lieu sur la présence de Dieu. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 N'oubliez pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501